Le premier texte se trouve dans le livre de Matthieu 19, verset 16. Matthieu 19, verset 16. Je vais tout de suite rentrer dans mon message pour condenser le message qui va être apporté. Matthieu 19, à partir du verset 16. La Bible nous dit ceci. Matthieu 19, à partir du verset 16. Un homme s'approcha et dit, Jésus, bon maître, que puis-je faire de bon pour pouvoir avoir la vie éternelle? Il répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels lui dit-il? Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Au nord, ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus et ses disciples, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à enrichir de rentrer dans le royaume des cieux. Seigneur, nous voulons te bénir pour ces temps, merci pour ces instants. Nous prions éternel que ta parole vienne comme une épée, qu'elle vienne séparer les choses à l'intérieur de nous et établir les réalités de ton royaume dans le nom puissant de Jésus. Nous avons vraiment faim et soif de toi et nous voulons t'entendre. Nous croyons que lorsque tu parles éternel, nos vies changent. Lorsque tu parles éternel, la lumière apparaît, les solutions, Seigneur, sont données. Lorsque tu parles éternel, la transformation, Seigneur, est effectuée en nous. Voilà pourquoi nous te laissons encore la possibilité d'agir. Et Saint-Esprit, viens encore souffler au milieu de nous. Que l'esprit de révélation soit, Seigneur, sur nous. Ouvre nos yeux, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous te remercions encore pour ces moments. Sois glorifié. Je m'abandonne encore entre tes mains et je prie, Seigneur, que tu m'aides. Seigneur, à prêcher comme il faut, Seigneur. Comme il faut, Seigneur. Je veux prêcher exactement selon la vision que tu as programmée pour ces moments. Je te bénis. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Que quelqu'un dise trois fois, Amen, avec moi. Oh, est-ce qu'on peut dire trois, Amen, bien puissant. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes en train de partager depuis quelque temps sur accéder à l'univers de la profondeur par le pouvoir de l'amour. Dans le texte que nous avons lu ici, c'est un jeune. Un jeune homme. Et la Bible dit qu'il se distingue. Il se distingue par la richesse qu'il a. Ce jeune homme va interpeller Jésus. Il va à son contact. Et il lui pose cette question. Il lui dit, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle ? C'est bon des fois d'aller voir le Seigneur et lui poser des questions par rapport aux aspirations qu'on peut avoir dans les cœurs. Des fois, nous prions tout de suite. Et nous ne posons pas forcément la question au Seigneur. Et le Seigneur, là, dans ce texte, pose, le jeune homme pose la question, Seigneur, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle ? Et là, le Seigneur lui donne trois orientations. Il dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne donneras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et lorsqu'il dit ces choses-là, le jeune homme dit ceci, j'ai respecté tout ça pendant toute ma jeunesse. Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Et il lui dit, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Lorsque vous relisez ce texte, vous vous rendez compte que la première partie de ce que Jésus-Christ avait demandé, ce jeune homme l'avait expérimenté. Mais la deuxième chose que Jésus-Christ lui demande, ce jeune homme n'arrive pas, en fait, à pouvoir accomplir. Il n'arrive pas, il ne l'a jamais fait. Et Jésus dit, va, vends tout ce que tu as pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen. Et vous savez, quand Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, afin d'avoir la vie éternelle et suis-moi, Jésus est en train de lui parler de ce que nous sommes en train d'entendre depuis quelques mois sur l'amour. Alléluia. En vérité, c'était quelqu'un qui n'avait pas de problème avec les autres, mais qui n'avait pas la capacité de donner. Amen. Il ne fonctionnait pas mal avec les autres, mais il n'avait pas la capacité, en fait, d'aller vers l'extérieur. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce jeune homme-là cherchait à avoir la vie éternelle. Et je pense que selon sa conception, la vie éternelle était associée à la vie après la mort. Alléluia. Or, la Bible nous dit dans Jean 17, la Bible nous dit quelque chose d'important. Il dira ceci, Jésus, or la vie éternelle, dans Jean 17, verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi. En réalité, la vie éternelle, c'est de connaître l'éternel. Est-ce que quelqu'un me suit ? Amen. Alors, quand il dit, Seigneur, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle, lui, il s'attend à ce que Dieu lui donne des principes pour vivre dans l'éternité avec Dieu après la mort. Or, Jésus, en fait, lorsqu'il parle de vie éternelle, il parle de connaître Dieu. Il dit, or la vie éternelle, c'est de te connaître toi. Et nous avons dit ceci, que Dieu est amour. Que quelqu'un dise Dieu est amour. En réalité, il est en train de dire, pour vivre cette vie éternelle, l'une des clés, c'est de marcher, en fait, dans l'amour. Celui qui marche dans l'amour connaît Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ? En réalité, tu ne peux pas marcher dans l'amour si tu ne connais pas Dieu. Il dit, or la vie éternelle, c'est de connaître, c'est de te connaître toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Vous savez, certaines personnes pensent qu'on prie plusieurs dieux. On ne prie pas plusieurs dieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand il dit, la vie éternelle, c'est de te connaître toi. On n'est pas en train de prier plusieurs dieux. Amen. Pour comprendre la divinité, il faut comprendre comment l'homme a été créé en trois dimensions. Je suis un homme de Dieu. J'ai un corps avec lequel vous avez le contact qui me permet d'être en contact avec quelque chose. J'ai une âme qui me donne d'être avec la personnalité des gens, l'âme. C'est là où il y a mes émotions. Je connais la personnalité d'une... Quand je suis en contact avec la personnalité d'une personne, je suis en contact avec son âme. Et mon esprit est la dimension de mon être qui est en contact avec l'univers spirituel. On ne connaît pas Dieu dans son corps. On ne connaît pas Dieu. On connaît Dieu dans son esprit. C'est dans l'esprit qu'il y a une révélation. Mais ça ne fait pas trois personnes différentes. Est-ce que quelqu'un me suit ? Alléluia. Ce ne sont pas trois personnes différentes. Il y a trois dimensions différentes dans mon être, mais qui fait de moi, moi-même. Quand on parle de moi, on parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Alléluia. Quand on parle de Dieu, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend ? J'aimerais clarifier le terme Fils. Alléluia. Amen. Est un titre. Amen. De la même manière que Jésus-Christ est le pain de vie. De la même manière que Jésus-Christ est la manne cachée. Alléluia. Et il a aussi le titre comme quoi il est l'eau de vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tout ça sont des titres. Amen. Qui renferment sa personne. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Donc quand Jésus dit en fait, c'est qu'ils te connaissent toi. Amen. La différence avec Dieu, c'est que le Père peut être au ciel, le Fils bien-aimé sur la terre. Amen. On le voit bien, comment il fonctionne lors du baptême en fait de Jean. La Bible dit, Jean baptisera, celui qui m'a envoyé, le Père, m'a dit, celui-ci tu verras, le Saint-Esprit des sombres sur une colombe. Alléluia. Amen. Celui-ci est mon Fils. Amen. Et donc là, on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit ? Et là, il dira ceci, et c'est important. Il dit, or la vie éternelle, ce qu'ils te connaissent, en fait toi, et le, comment dire, le jeune homme riche, qui aspira à la vie éternelle, il ne comprenait pas que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et la connaissance de Dieu, nous pousse bien-aimés, à aller vers l'extérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Jésus lui a dit, tout ce que tu as, vends-le au pauvre. Mais Jésus ne lui a jamais dit qu'il allait rester pauvre. Il lui a dit, tu auras un trésor dans le ciel. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Amen. Jésus, là, voulait l'éprouver, en fait. Jésus n'avait pas de problème avec ses finances. Jésus voulait lui dire qu'en réalité, il était important pour lui de pouvoir manifester l'amour envers son prochain, en distribuant les choses qui sont attachées à notre vie. Je vous ai dit ceci, lorsque Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas pour nous-mêmes, mais il nous bénit pour que notre environnement puisse en bénéficier. Et Jésus dit, ce que tu as, vends-le au pauvre et suis-moi. Mais Jésus ne lui a jamais dit de rester pauvre. D'ailleurs, il lui a donné une promesse, il lui a dit, tu auras des trésors dans le ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que je peux prêcher ce matin ? Alléluia ! Et le ciel, c'est quelque chose de puissant. La Bible dit dans le livre d'Ephésiens 1, verset 3, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, nous sommes bénis. D'ailleurs, la première bénédiction est spirituelle, est Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Donc, quand il dit, suis-moi et vends tout ce que tu as et tu auras une bénédiction, un trésor dans les lieux célestes, il parle, bien aimé, des réalités spirituelles que nous pouvons transférer sur cette terre. En réalité, il n'a pas bien compris le jeune homme riche. Dieu voulait, en réalité, le briser et le conduire, bien aimé, à avoir le regard vers l'extérieur, mais surtout avoir le cœur, en fait, du Père. Alléluia ! Si tu veux avoir la vie éternelle, il est important pour toi d'aimer. En réalité, la vie éternelle nous donne d'aimer à l'extérieur parce que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est la vie illimitée de Dieu qui nous pousse, bien aimé, à aimer l'extérieur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Est-ce que tout le monde me suit ce matin ? Amen ! Et là, le Seigneur veut le bouger. Mais il y a un problème. Dès qu'on parle, bien aimé, de bénir l'extérieur, il y a comme un blocage à l'intérieur de lui. Quelqu'un, il voulait aller loin, il voulait la vie de Dieu, mais il voulait la vie de Dieu selon sa vision. Il voulait la vie de Dieu, mais il voulait la vie de Dieu selon ses principes. Il voulait la vie de Dieu, mais il voulait la vie de Dieu selon sa vision. Il dit, non, 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 non seulement tu dois vendre et ensuite tu dois me suivre. Alléluia ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il dit, ce que tu as, tu dois le donner à des gens qui sont démunis, c'est-à-dire qui manquent peut-être de ressources. Et ensuite, en fait, après avoir vendu, tu dois en fait me suivre. Alors tu auras la vie éternelle, c'est-à-dire la vie qui coule en fait de Dieu. C'est ce que la vie qui coule de Dieu nous pousse à faire. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Et nous sommes en train de parler du pouvoir en fait de l'amour. Notre capacité en fait à aimer. Nous avons dit tellement de choses. Et l'une des choses que nous avons pu dire, c'est que c'est vrai, Dieu nous dit, aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Mais il dira ceci, et nous avons dit dans Marc 10, verset 46, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Amen. Jésus était en train d'éduquer ce jeune homme. Il était en train de lui dire, en réalité, tu as besoin de donner ta vie, comme moi j'ai donné ma vie. Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et de donner en fait sa vie. Il est en train d'éduquer le jeune homme riche comme Dieu est en train de nous éduquer. Alléluia. Il dit à ce jeune homme riche, la vie chrétienne, en réalité, n'est pas simplement connaître certains commandements. Il y a aussi une action que nous devons produire à l'extérieur. Alléluia. Il n'avait pas de problème avec les autres, mais il ne faisait rien pour améliorer la vie des autres. Je répète. Alléluia. Alléluia. Il ne faisait rien pour embêter les autres, mais il ne faisait rien pour améliorer la vie des autres. Et l'Éternel est en train de dire que dans notre parcours sur terre, nous devons tout faire pour améliorer la vie des autres, comment en servant les autres. D'ailleurs, Jésus dira dans sa parole que celui qui veut être grand soit serviteur de tous. Alléluia. Il y a une véritable grandeur dans notre capacité à servir notre prochain. Et Dieu voulait l'amener à cette dimension-là. Et lui n'était pas prêt. Il était bien aimé dans ses principes. Amen. Il pensait en réalité qu'il avait tout fait. Amen. Il pensait que certainement, Dieu allait lui accorder des choses. J'ai fait ça. Oui, j'ai déjà fait ça dès ma jeunesse. Non, non, je maîtrise déjà. En réalité, le Seigneur est en train de dire qu'en fait, il y a des choses que tu ne comprends pas. La vie chrétienne ne consiste pas simplement à ça, mais tu dois en fait donner. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que nous sommes ensemble ? Amen. Alléluia. Et nous avons dit que l'une des choses que nous devons accomplir dans notre capacité à manifester l'amour pour Dieu, c'est dans le service. et j'étais en train de parler servir Dieu en réalité pour démontrer notre amour. Luc 14, au verset 16, nous dit ceci. Jésus lui répondit, un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, venez, car tout est déjà prêt. Au verset 18, « Mais tout sans exception se mire à s'excuser. » Est-ce qu'on peut dire « se mire à s'excuser ? » Le premier dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. » « Excusez-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de bœuf et je vais essayer. » « Je vais les essayer. » « Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier. » « C'est pourquoi je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur rapporta ses paroles à son maître. Alors, le maître de la maison en colère dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues, dans la ville. » « Amène ici les pauvres, les escropiés, les aveugles, les boiteux, les serviteurs. » « Mette ce que tu as ordonné a été fait. » « Il reste encore de la place. » Alléluia. Amen. Alors, je vais utiliser cette passage pour illustrer la pensée que nous sommes en train de partager actuellement. Nous avons dit ceci, qu'il est important de se poser la question alors que j'ai parlé sur servir Dieu au milieu de la difficulté. Vous vous souvenez ? Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à servir Dieu au milieu de la difficulté ? Que quelqu'un me dise un Amen vivant. Je vous ai dit ceci, après cet événement, lorsque vous vivez la difficulté continue à servir mais sachez une chose, que cette difficulté ne restera pas toujours. Il y a un avant, il y a un après. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il y a un avant, il y a un après. C'est ce qu'il faut ruminer dans notre cœur lorsque nous sommes en train de vivre des moments difficiles. Il faut dire après cet événement, après ces larmes, après ces difficultés, après ce combat, le Seigneur agira. Le Seigneur ne nous appelle pas à rester tout le temps dans des difficultés. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Mais pour remporter la bataille des difficultés, nous devons être animés de cette pensée et être conscients que ces difficultés ne vont pas durer toujours. Ce n'est pas vrai en vérité. Et lorsqu'on est animé de ça, on peut gérer la situation. Mais si ton regard est simplement focalisé sur le présent et tu ne connais pas le Dieu du futur, alors tu auras du mal à servir le Seigneur parce que ton regard sera constamment focalisé sur les difficultés que tu es en train de vivre maintenant. Mais si tu es conscient que Dieu est dans le passé, dans le présent, mais aussi dans le futur, alors tu seras capable en fait de servir le Seigneur dans l'excellence. Et je prie que ça soit notre cas. Je prie que ça soit notre cas. Alors que nous sommes en train d'être conduits par le Saint-Esprit, je me rends compte de l'importance de ce message parce que le Covid a fait que plusieurs personnes ne comprennent pas, ne comprennent pas l'importance du service. Alléluia ! Dans plusieurs églises, les gens ne savent pas et ne comprennent pas pourquoi il faut servir. Alléluia ! Il y a beaucoup de situations qui ont été mises en place justement pour décourager, pour empêcher les gens de comprendre que nous sommes nés pour servir. Quand je dis je suis un adorateur, l'adorateur, ce n'est pas celui qui chante. L'adoration fait partie d'une expression d'adoration. Alléluia ! Mais l'adoration, c'est celui qui a une vie sacrifiée. Alléluia ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? L'adorateur, ce n'est pas celui qui apporte un sacrifice mais celui qui fait de sa vie un sacrifice. Et nous sommes nés, bien aimés, pour servir et être des adorateurs. D'ailleurs, Jésus va dire quelque chose d'important. Il a dit ceci, il ne cherche pas des serviteurs. Il ne cherche pas à bien aimer des fils, des hommes de Dieu. il cherche des adorateurs. C'est cette révélation qu'il donne dans Jean 4. Il dit non, je ne suis pas venu pour les hommes de Dieu, pour ceux qui en soient. Non, non, il dit l'heure est venue où Dieu cherche des adorateurs. Ça veut dire dans la dispensation où on est, Dieu cherche des adorateurs. Et les adorateurs de notre génération, il dit des véritables adorateurs. C'est-à-dire, pas ceux qui donnent simplement des sacrifices mais ceux dont la vie est une vie de sacrifice. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ? Amen ! D'où l'important. Si ma vie est une vie de sacrifice, alors je dois comprendre que le service n'est pas une option mais je dois servir Dieu, alléluia, pour démontrer en fait mon amour pour lui. Oh mon Dieu ! J'ai enseigné ici au responsable et je disais ceci, tant que tu n'as pas posé Isaac sur le tel, tu ne peux pas te définir comme serviteur parce que le serviteur est celui qui est capable de poser Isaac sur le tel et le sacrifier. Et véritablement, la problématique de notre génération, c'est qu'on a des titres sans des sacrifices. Alléluia ! Isaac représentait la vie d'Abraham. Il représentait son passé, son avenir. Derrière Isaac, il y avait l'histoire d'Abraham, ce que Dieu lui avait dit lorsqu'ils avaient commencé mais là aussi où il devait aller. Isaac représentait le passé, comment dire, le passé, le présent et le futur. Et lorsqu'il le met sur le tel, il est en train de sacrifier l'alliance qu'il a fait avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Les promesses que Dieu lui a fait dès le commencement et là, il doit aller. Et si je veux être un serviteur selon la vision de Dieu, il est important pour moi de déposer bien-aimé Isaac à l'autel. Mais Isaac à l'autel pour Abraham représentant en fait le sacrifice de sa vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Dieu cherche des adorateurs. Que quelqu'un dise je cherche des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs. Il ne cherche pas des chanteurs. Il ne cherche pas il cherche des adorateurs. Des personnes dont la vie est une vie totalement en fait sacrifiée. D'où l'importance de comprendre que nous devons servir Dieu même dans la difficulté. Mais dans la difficulté, il y a certaines clés que nous avons pu partager pour servir en fait le Seigneur. Nous sommes là pour être éduqués. L'église est un centre de formation qui nous permet après d'influencer le monde. Alléluia ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? Et nous devons apprendre et nous devons comprendre que les difficultés ne peuvent pas nous arrêter. Paul est l'exemple aussi par excellence. Il vit des choses très compliquées. Mais à chaque fois il dit mais qui me sépara de l'amour de Jésus-Christ ? Est-ce les tribulations ? L'angoisse ? Est-ce que... Il dit non, dans les difficultés dans la persécution ? Il continue à servir. Il n'est pas influencé par ce qu'il est en train de vivre à l'extérieur. Mais il sait pourquoi il doit servir ton Dieu. Et tu dois savoir pourquoi tu dois servir ton Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu dois savoir pourquoi tu dois servir ton Dieu. Ton amour pour Dieu n'est pas simplement associé aux prières que tu es en train d'élever. Mais ton amour pour Dieu est révélé par ta manière de servir. Nous devons servir si nous sommes nés de nouveau, si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si Dieu nous a changés un jour dans notre vie, nous devons nous retrouver à le servir. Nous devons bien aimer servir Dieu avec ce qu'il nous a donné. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Et j'ai parlé de servir Dieu dans les temps difficiles. Et je vous ai posé une question la semaine dernière, c'est... Cet homme dans le livre de Proverbe 30 au verset 8, il dit « Garde-moi de dire des paroles fausses ou mensongères. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre. Car dans l'abondance, je pourrai te renier et dire qui est l'éternel. Ou bien pressé par la misère, je pourrai me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. » Il dit « Ne m'accorde. Accorde-moi seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre. » Et je vous ai dit que... Je vous ai posé cette question. Est-ce que si Dieu vous donnait tout ce que vous avez besoin, vous continuerez à le servir ? Je vous assure que c'est une question très profonde. Il dit à Shine, j'ai posé la question « Si Dieu ne te donne pas ce que tu veux, est-ce que tu continueras à le servir ? » Cette question, on peut se poser la... Et dire « Ah Seigneur, ça va être difficile si tu ne me donnes pas. » Mais si Dieu te donne tout, tout ce que tu veux, est-ce que tu vas continuer à le servir ? » Elle est très importante cette question. Souvent, nous avons tendance à dire « Ah ! Si Dieu me donne ça, je vais le servir. Si Dieu m'amène là, je vais le servir. » Attention. Parce que servir Dieu dans l'abondance est des fois plus difficile que servir Dieu dans la difficulté. Est-ce que je peux continuer à prêcher ? Alléluia ! Souvent, vous savez, nous sommes en train de dire « Oui, nous allons prier pour l'Église persécutée. » Je crois qu'il faut prier pour l'Église persécutée parce que ce n'est pas évident. Mais je crois que la persécution éveille notre foi. Je crois que la persécution nous rend plus forts. Je crois que la persécution nous rend plus intimes avec Dieu. Je crois que la persécution nous donne de rentrer dans une relation plus profonde avec Dieu parce qu'on sait que si on ne prie pas, les choses peuvent être compliquées. C'est plus difficile d'être dans une société où il n'y a pas la persécution. La séduction est plus dangereuse que la persécution. La persécution nous tient en éveil. La séduction nous amène à nous endormir. Alléluia ! D'où l'importance de comprendre que servir Dieu dans la difficulté, c'est vrai, c'est dur. Mais nous crions au Seigneur parce que nous ressentons des choses qui nous dérangent. Mais servir Dieu au milieu de l'abondance est compliqué parce qu'il y a comme une certaine aisance qui nous empêche de crier à Dieu et d'amener notre foi à grandir. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un est avec moi ? D'où l'importance pour nous en fait de réfléchir et de répondre comme il faut à cette question ? Si Dieu te donne tout ce que tu as besoin, est-ce que tu continueras à le servir ? Servir Dieu au milieu de l'abondance. Nous devons apprendre. Dieu veut qu'on expérimente l'abondance. Mais nous devons apprendre à servir Dieu dans l'abondance. La Bible dit dans les textes que j'ai lus tout à l'heure, les serviteurs sont partis chercher des invités. En fait, c'est des personnes qui avaient des relations avec Dieu. Et lorsque vous regardez bien en fait, chacun d'entre eux avait... Le Seigneur leur a permis de posséder quelque chose. L'un va dire je me suis marié. Ça veut dire il y a une bénédiction associée au mariage qui a été donnée. L'autre a dit j'ai acheté un champ. L'autre a dit j'ai acheté des pères de... Tous ont reçu en fait de Dieu et tous ont décliné bien aimé l'invitation du Seigneur. Alléluia ! Alors le Seigneur a dit quoi ? Aller chercher les pauvres. C'est-à-dire peut-être ceux dont je n'ai pas encore béni vont être plus sensibles à mon appel. Et bizarrement c'est ceux-là qui vont répondre à l'appel. Mais tout ce que Dieu avait libéré la bénédiction ont trouvé des excuses pour dire je le ferai plus tard je ne vais pas servir maintenant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? Alléluia ! Je vous dis que la bénédiction doit être bien gérée parce que des fois la bénédiction peut devenir bien aimée la malédiction de demain quand ce n'est pas géré je suis désolé. Dieu lui a permis de se marier et il dit il vient simplement de se marier Dieu lui a permis d'avoir un chant il dit maintenant je dois aller voir mon chant comme s'il ne peut pas le voir le lendemain dans deux mois dans trois mois ou dans une semaine comme s'il ne peut pas comment dire gérer ses beurres un peu plus tard non il met son focus sur ça or ces choses peuvent attendre mais dans son attitude il amène à ce que ces choses là prennent la priorité est-ce que quelqu'un m'entend ? Ce texte parle quand Dieu va te bénir dans ton corps dans ta santé dans ta famille dans ton foyer dans ton travail dans tes aspirations dans tes projets est-ce que tu auras encore le temps où tu vas trouver des excuses en disant Seigneur je ne peux pas ce que Dieu te donne ne peut pas te pénaliser ne peut pas t'handicaper est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu dois être suffisamment sage pour comprendre les priorités des choses et le problème c'est qu'on n'arrive plus mais on peut il est possible de ne plus arriver à servir Dieu dans l'abondance Alléluia il y a tellement de choses tellement de faveurs tellement d'augmentation qu'on n'arrive plus à servir le Seigneur dans l'abondance une femme priait tellement pour que son mari puisse trouver un travail et lorsque son mari a trouvé un travail le mari n'avait plus le temps non seulement pour elle mais il n'avait plus le temps pour venir à l'église à cause de l'abondance à cause de l'augmentation en fait du travail je déclare que ça ne soit pas ton cas au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth que ça ne soit pas ton cas Alléluia que tu ne vis pas des choses compliquées je vous assure qu'il est important de comprendre quelque chose il est important de comprendre quelque chose il y a des portes que Dieu ferme à cause de notre coeur Alléluia je répète il y a des portes que Dieu ferme à cause de notre coeur et des fois ce n'est pas parce que Dieu a donné une orientation différente ça à cause de notre coeur parce qu'il sait que s'il ouvre cette porte là c'est terminé Alléluia alors Dieu dans son amour il ne permet pas que tu décolles que tu puisses posséder ce qui est attaché à ton identité parce que ton coeur n'est pas encore prêt il y a des choses qui sont attachées à ta vie mais Dieu ne peut pas te les donner alors il ferme les portes et tu te poses la question tu as l'impression que c'est une persécution tu as l'impression c'est compliqué tu as l'impression que Dieu ne te veut pas là mais Dieu voit véritablement dans ton coeur que tu n'es pas prêt à accueillir bien aimé ce mouvement d'abondance en fait dans ta vie il y a des portes je répète qui sont fermées parce que Dieu sait que si il nous ouvre les portes c'est compliqué vous savez la nature d'un homme la réalité d'un homme vous pouvez le découvrir au milieu de l'abondance l'abondance fait ressortir les choses d'ailleurs des fois on dit que les personnes ont changé en réalité les personnes n'ont pas changé l'absence d'abondance a simplement comment dire communiqué une personnalité qui n'est pas la vraie mais lorsque l'abondance arrive bien souvent l'abondance révèle notre nature vous pouvez voir les gens lorsque Dieu peut les bénir l'attitude qu'ils peuvent avoir d'arrogance comme s'ils maîtrisaient tout comme s'ils savaient tout comme si non non ils ont totalement oublié en fait ces choses alléluia et des fois on dit ah ils ont changé non en vérité ils n'ont pas changé c'est qu'ils sont en train de rencontrer quelque chose qu'ils n'ont jamais rencontré et cette chose là nous donne maintenant d'avoir une véritable vision de la nature de ces personnes église ça va est-ce que quelqu'un me suit est-ce que quelqu'un avec moi et c'est très important en fait de comprendre ça c'est très c'est très important parce que souvent souvent on se on a l'impression que vivre dans l'abondance c'est c'est facile non c'est pas facile il y a des défis qui sont différents alléluia mais on peut aussi oublier Dieu est-ce que quelqu'un m'entend alléluia vivre une vie d'abondance vivre une vie de bénédiction n'est pas évident vous savez lorsque Jésus Christ est né l'étoile brillait alors que l'étoile était en train de briller plusieurs personnes pouvaient voir cette étoile les mages qui étaient des mystiques pouvaient les voir Hérode a pu recevoir l'information et voulait aussi s'approcher en fait de cette étoile il y a deux types de personnes qui voulaient s'approcher de cette étoile qui était le roi mais avec des motivations différentes es-tu prêt à vivre l'abondance et continuer à servir Dieu lorsque Dieu bien aimé vous amène dans une vie d'abondance de quantité de plénitude vous devez comprendre quelque chose il y aura plusieurs personnes qui rencontront qui viendront en contact de vous par rapport au positionnement que vous avez ça va ? est-ce que ça va ? est-ce que tu sais que le dossier de Dieu te fait monter quelque part des amis que tu n'avais pas hier Alléluia tu auras des amis que tu n'avais pas hier mais tu auras des adversaires aussi que tu n'avais pas Alléluia et souvent nous voulons être et nous aspirons à ça mais nous sommes pas conscients de ses conséquences on pouvait voir Jésus parce qu'il était en hauteur on pouvait voir vous savez quand vous montez tout le monde lève les yeux tout le monde est capable de voir un avion Amen parce qu'il est au-dessus Amen tout le monde n'est pas peut-être capable de voir un vélo et toutes ces choses mais il est important de comprendre que lorsqu'on est en train d'expérimenter ces choses là alors on est exposé à plusieurs choses mais est-ce que tu es prêt à être exposé à ces choses est-ce que tu vas continuer à servir Dieu est-ce que tu vas continuer à servir Dieu il y a des gens qui vont s'approcher de toi pour profiter de toi vous savez qu'il y a des profiteurs regarde ton voisin il y a des profiteurs Alléluia mais oui il y a des profiteurs il y a des gens lorsque vous êtes quelque part ils vont profiter de vous ils profiteront de votre réseau ils profiteront je ne sais pas les choses sont attachées à vous Amen et lorsque vous n'aurez plus rien ils vont vous laisser aussi et vous allez pleurer mais ça bien aimé c'est les conséquences de l'abondance qu'est-ce que il y a des conséquences de l'abondance Amen il y a des gens qui viendront à côté de vous pas à cause de ce que vous êtes mais à cause de ce que Dieu vous a donné et ça ce n'est pas des bonnes relations Alléluia Amen et de la même manière il y a des gens qui vont vous détester ça c'est l'expérience de l'abondance lorsque Dieu vous amène à augmenter il y a des gens aussi qui vont être jaloux il y a des gens qui vont vous mépriser en fait il y a des gens qui ne vont pas vous aimer Alléluia et vous devez être capable de continuer à servir Dieu même en écoutant les personnes qui vous méprisent est-ce que quelqu'un me suit je vous assure il y en a ils sont tellement bébés que lorsqu'ils commencent à expérimenter des choses ils ne veulent plus servir Dieu parce qu'ils entendent des mauvais choses sur eux or c'est une conséquence de ce que Dieu vous a donné est-ce que quelqu'un m'entend ? c'est une conséquence de ce que Dieu vous a donné il n'y aura pas tout le monde ne va pas acclamer tout le monde ne va pas se réjouir il y a des gens dont le secret sont jaloux il y a des gens dans le secret qui attendent simplement que vous échouez il y a des gens dans le secret qui vont vous critiquer alléluia mais vous devez être conscient de ça ça bien aimé c'est les difficultés de l'expérience de l'abondance et souvent on dit Seigneur en pulse et je veux te servir et il y a des fois des gens qui n'arrivent pas à servir parce qu'en fait ils sont affectés dans leur coeur à cause de ce qu'on a dit sur eux ça va ? est-ce que je peux continuer ? est-ce que je peux continuer ? alléluia parce qu'on dit des choses sur toi parce qu'on parle mal sur toi et parce qu'on dit ces choses-là toi tu es affecté et tu n'arrives pas à servir c'est là où je vous ai dit les semaines précédentes ces gens qui disent exemple moi je viens à l'église que pour Dieu ce sont des orgueilleux on ne vient pas à l'église que pour Dieu on vient pour les gens et même si tu as entendu quelque chose de compliqué tu continues à servir le Seigneur et tu traites exact ton coeur à l'intérieur de toi et des fois on n'est pas je vous assure on n'est pas on n'est pas on n'est pas préparé à ça on n'est pas préparé à ça on n'est pas préparé à ça on a besoin d'être préparé à ça il y a des gens qui ne feront pas de cadeau dans ton travail il y a des gens qui ne feront pas de cadeau dans ta famille Joseph est l'exemple par excellence Daniel dans son travail il est l'exemple par excellence ils montaient ils avaient comment dire ils étaient en train de réfléchir comment le toucher comment dire l'handicaper comment le jeter bien aimé dans la fosse au lion parce que Dieu avait déposé l'abondance mais vous savez quoi Daniel continuait à servir Daniel ne s'est pas arrêté de servir il savait que bien aimé l'esprit de supériorité qu'il avait reçu venait de Dieu et il connaissait aussi l'origine de ces choses voilà pourquoi il continuait à servir l'éternel malgré la persécution Alléluia il y a non seulement ce qui se passe quand on est dans l'abondance par rapport à l'extérieur mais il y a des choses qui se passent aussi à l'intérieur de nous il faut faire attention bien aimé lorsque Dieu commence à nous bénir nous devons faire attention de ne pas prendre la place de Dieu inconsciemment Alléluia tu peux prendre la place de Dieu inconsciemment parce que tu prospères et tu as le pouvoir de décider plusieurs choses et l'orgueil peut même prendre la place dans ton coeur l'orgueil c'est quelque chose de subtil Alléluia l'orgueil c'est pas forcément avoir un regard au teint non 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 c'est plus subtil que ça en fait et des fois lorsqu'on commence dans l'abondance il y a ces choses là donc c'est une bataille qui est à l'intérieur de nous Alléluia et on peut être disqualifié aussi avec Dieu d'où l'importance de comprendre est-ce que si Dieu te bénit tu continueras à le servir est-ce que tu vas continuer Alléluia est-ce que quelqu'un me suit est-ce que quelqu'un me suit Alléluia c'est important pour nous et des fois lorsque Dieu bien aimé nous amène dans l'abondance nous avons tendance à l'oublier Amen tu oublies comme ces gens ils ont oublié comment ils ont reçu le mariage ils ont oublié comment ils ont reçu les chants ils ont totalement oublié ils ont mis le focus sur ce que Dieu leur avait donné et ils ont arrêté de servir l'éternel mais lorsque tu arrêtes de servir l'éternel tu arrêtes dans une certaine dimension de manifester ton amour pour Dieu c'est de ça que nous sommes en train de parler il y a des gens aussi qui oublient les vœux qu'ils ont fait Alléluia tu peux faire un vœu au Seigneur et le Seigneur t'accorde ça tu oublies imaginez Anne alors qu'elle est là en train de servir l'éternel elle dit Seigneur le jour que tu me donneras Samuel je te le donnerai et Samuel arrive alors que Samuel arrive elle décide de ne plus donner Samuel Amen des fois l'abondance nous donne d'oublier certaines choses que nous avons dit à Dieu certaines alliances qui nous ont amené quelque part vous savez que des fois le fruit de l'abondance est associé à certains principes que nous mettons en place Dieu te donne de pouvoir avancer dans un domaine de pouvoir servir dans un domaine dans l'excellence par rapport aux efforts que tu as fournis par rapport au travail les principes que tu as manifestés Alléluia imaginez Anne la clé d'Anne c'était son vœu c'était pas sa prière c'était pas sa prière parce qu'elle priait déjà avant et les choses n'ont jamais changé mais le langage elle dit cette fois-ci si tu me donnes un enfant alors je te le donnerai mais avant la Bible dit elle montait tous les jours au temple c'est le vœu qu'elle a fait qui a changé les choses c'est le vœu qu'elle a fait qui l'a conduit à chiffrer arriver quelque part d'autre et des fois il y a des choses comme ça je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait un vœu ici Amen des fois il faut challenger Dieu Amen mais oui il faut faire les vœux au Seigneur Dieu n'est pas contre ça Alléluia c'est notre Père Amen on peut dire Seigneur vas-y Amen Amen il faut faire Seigneur si tu m'amènes là voilà ce que je vais faire pour toi Alléluia je commence tu m'amènes là en tout cas je ne vais pas m'arrêter je ne vais pas m'arrêter en fait de le faire et Dieu regarde et Dieu est en sa main est-ce que quelqu'un me suit est-ce que quelqu'un est avec moi quelqu'un avec moi ce matin voyez cet homme a dit Seigneur ne me donne pas l'abondance sinon je peux te régner ne me laisse pas dans la pauvreté sinon je pourrais voler et te déshonorer et je vous ai dit que c'est un homme qui est conscient de son de son niveau en fait parce que Dieu ne lui a jamais demandé d'être là et nous ne devons pas rester là Alléluia notre aspiration c'est de vivre exactement ce que Dieu veut tu ne peux pas dire Seigneur ne me donne pas ça parce que sinon je vais être oui par rapport à ton niveau mais tu ne dois pas rester là Dieu veut que tu ailles beaucoup plus loin et c'est important pour nous Alléluia il y a des choses qu'il n'avait pas compris c'est pour ça que son langage était comme ça vous savez lorsque nous sommes lorsque Dieu nous donne d'expérimenter l'abondance Amen l'une des clés pour servir Dieu dans l'abondance c'est de connaître la vision Alléluia tu dois avoir une vision de pourquoi tu sers si tu n'as pas une vision de pourquoi tu sers tu vas te détourner en fait de Dieu lorsque les choses vont commencer à augmenter ton coeur va s'attacher or en réalité si dans l'abondance tu sais pourquoi tu sers tu comprends le but tu comprends l'orientation tu seras aveugle à tout ce qui pourra venir en fait autour de toi et le problème c'est ça et souvent bien aimé quand on veut indiquer les gens dans le service à l'église dans le service même dans le domaine comment dire l'extérieur au niveau du monde tu dois avoir une vision la vision elle nous garde la vision elle nous protège la vision nous donne d'avoir le focus vers l'essentiel quelqu'un qui n'a pas la vision va se perdre au milieu de l'abondance mais si tu sais pourquoi Dieu te donne de pouvoir le servir dans une dimension comme ça tu ne vas pas te détourner est-ce que quelqu'un me suit est-ce que quelqu'un est avec moi la vision te donne de rester sur le droit chemin parce que je vous assure lorsque les choses de ce monde augmentent vous pouvez renier Dieu vous pouvez commencer à vivre votre vie comme les gens du monde vous pouvez bien aimer accepter comme les gens du monde acceptent parce que les choses vous dépassent or Dieu ne nous appelle pas à ça alléluia est-ce que quelqu'un m'entend et nous devons donc comprendre que l'une des clés pour gérer l'abondance c'est la vision Amen est-ce que ça va la deuxième chose on a un petit peu parlé la semaine dernière j'ai dit Paul dira ceci dans Philippiens 4 verset 12 il dit je sais me restreindre et subsister dans la disette dans l'humiliation je sais aussi jouir de l'abondance je suis familiarisé avec toutes les situations j'ai appris à être rassasié et avoir faim je sais vivre dans le bien-être et dans la privation je peux tout dans la communion avec celui qui est la source de ma force Philippiens 4 verset 12 dans ma version dans d'autres versions on dira j'ai appris bien-aimé j'ai appris dans l'abondance j'ai appris en fait dans la disette je vous ai dit ceci qu'il est important dans l'abondance d'apprendre et le problème avec la personne qui proverbe il n'est pas dans une aspiration en fait d'apprendre il ne veut pas apprendre il dit simplement ne me donne pas trop d'abondance sinon je vais treunier ne me laisse pas pauvre sinon je vais voler mais il n'est pas dans un coeur en fait d'apprentissage or Paul dit ceci en fait j'ai appris dans l'abondance j'ai appris dans la disette ça veut dire qu'il y a un apprentissage à avoir lorsque Dieu commence à nous bénir au-delà de ce qu'on peut penser lorsqu'on commence à servir dans l'abondance nous devons comprendre quand l'abondance arrive nous avons besoin de l'apprentissage l'apprentissage va nous permettre en vérité de pouvoir avoir le regard focalisé en fait sur Dieu alléluia il dit j'ai appris dans l'abondance alléluia est-ce que quelqu'un m'entend ? est-ce que quelqu'un m'entend ? il dit j'ai appris dans l'abondance ça veut dire que peut-être qu'au départ il a échoué mais il a tiré des leçons en fait de l'abondance peut-être que même au niveau de la disette de la difficulté il a échoué mais il a tiré des leçons et ces leçons lui ont permis d'être productif maintenant alors il peut faire ce constat il dit j'ai appris dans l'humiliation j'ai appris dans l'abondance j'ai appris dans la liée j'ai appris et il dira je puis tout par celui qui me fortifie ma version dit je puis tout par celui dans lequel je suis en communion ça veut dire pendant les temps d'abondance l'une des clés de l'apprentissage c'est la communion avec Christ alléluia celui qui est dont Dieu est en train de bénir mais maintient sa communion avec Dieu amen maintient sa communion avec Dieu va être capable de gérer tout le flux que Dieu peut lui accorder mais celui bien aimé qui met simplement son regard sur les choses extérieures n'aura pas la capacité en fait de gérer que quelqu'un dise je dois apprendre alléluia que quelqu'un dise apprentissage l'apprentissage c'est d'accepter une connaissance extérieure des informations venant de l'extérieur vont nous permettre de pouvoir savoir exactement dans cette situation quelle attitude je dois développer comment je dois gérer cette situation est-ce que quelqu'un me suit l'apprentissage se fait dans la lecture de la Bible l'apprentissage se fait dans l'écoute de la parole l'apprentissage se fait bien aimé en posant en fait des questions c'est là où je vais commencer bien aimé à gérer mais toutes ces choses là sont influencées par la communion que j'ai avec Christ est-ce que ça va est-ce que ça va donc la deuxième clé c'est apprendre je dois apprendre la vision je dois la voir dans l'abondance la deuxième chose c'est l'apprentissage je ne peux pas parler comme cet homme là non je dois apprendre alléluia tu ne peux pas rester dans la pauvreté alléluia tu dois apprendre amen trop de gens ont besoin de ressources que tu as quand il dit ne me laisse pas dans la pauvreté c'est vrai que là il parle bien aimé du matériel mais il y a des fois la pauvreté il y a plusieurs branches dans la pauvreté la première pauvreté c'est l'absence de la présence de Dieu alléluia la Bible heureux les pauvres en esprit car ils seront rassasés la première pauvreté c'est l'absence de la présence de Dieu et cette pauvreté là va amener des enfants amen et ces enfants on va l'avoir pauvreté relationnelle pauvreté dans les dents pauvreté bien aimé dans le matériel toutes ces choses là découlent d'une première pauvreté il n'est pas bon pour moi de rester dans la pauvreté alléluia amen amen alléluia toute pauvreté amène une fausse vision des choses alléluia est-ce que quelqu'un m'entend il y a des fausses visions qui vont commencer à croître de toi à cause de la pauvreté puisque c'est l'absence de ressources donc tu commences à analyser en fait certaines choses amen est-ce que quelqu'un m'entend et nous devons bien aimer comprendre que le Seigneur veut pas nous laisser dans cet état là alors il peut à un moment donné manquer mais dans le manque nous sommes connectés en fait au Seigneur amen la plus grande richesse c'est Christ à l'intérieur de vous alléluia amen celui qui a Christ est béni alléluia est-ce que quelqu'un m'entend amen qu'on ne vous montre pas celui qui a Christ a la plus grande bénédiction les richesses sont là elle est mystérieuse et cachée la Bible dit les trésors infiniment variés se trouvent en la personne de Christ alléluia et c'est une vérité amen ça c'est la première alors je ne dois je dois comprendre que j'ai besoin d'apprentissage comme Paul je vais essayer de me dépêcher la troisième chose c'est examiner le coeur face à la vision initiale examiner mon coeur face à la vision initiale vous savez la Bible dit ceci de l'abondance du coeur de la bouche parle amen faites attention à ce qu'il y a à l'intérieur de votre coeur ce qui est à l'intérieur de votre coeur peut être influencé par rapport à ce que Dieu vous donne et vous devez à chaque fois examiner où votre coeur est en fonction de la vision initiale parce que sur le parcours que Dieu a planifié pour vous vous pouvez vous perdre et l'une des choses qui a pour puissance nous protéger c'est constamment bien aimer examiner nos coeurs quand la Bible dit garde ton coeur puisque tout autre chose c'est l'examen de ce qu'il y a à l'intérieur de nous c'est la réflexion de ce qu'il y a à l'intérieur de nous c'est essayer de voir qu'est-ce qui fait battre mon coeur maintenant alors que je suis dans l'abondance est-ce que c'est quoi qui fait battre mon coeur est-ce que c'est cette abondance là ou c'est Jésus et je dois être constamment en train de présenter mon coeur le regarder le scanner et identifier est-ce que dans mon coeur il y a des choses qui sont installées est-ce que dans mon coeur le coeur de l'homme peut changer il y a beaucoup de choses qui amènent un coeur à changer beaucoup voilà pourquoi nous devons constamment bien aimer examiner notre coeur la Bible dit là où est ton coeur là aussi est ton trésor Amen si ta tête est totalement et tout simplement dans les choses que Dieu t'a donné c'est très compliqué tu as déjà perdu il faut que tu reviennes Alléluia il faut que tu reviennes Amen et souvent on voit un coeur qui a changé dans l'absence de certaines actions que la personne faisait au départ lorsqu'il y a des choses que vous avez oubliées lorsqu'il y a des choses que vous ne faites plus c'est révélateur en fait qu'il y a un coeur qui change et vous devez réajuster Alléluia est-ce que quelqu'un m'entend je prends un exemple si avant tu étais tout le temps en train d'évangéliser et tu évangélises puis fais attention parce que tu as trop de travail fais attention si à un moment donné tu étais tout le temps quelqu'un qui était en train de prier maintenant tu ne pries plus parce que Dieu t'a tellement béni dans plusieurs domaines familiales entreprises et toutes ces choses fais attention fais attention c'est que la vision initiale a commencé à changer Dieu t'a donné toutes ces choses à cause de ta vocation mais à cause aussi de ce que ton coeur était totalement à lui tu étais capable de le suivre même au milieu en fait du désert et aujourd'hui tu n'arrives plus à aller au désert à cause de tout ce que tu as tu dois faire attention si tu n'arrives plus à reproduire ce que tu reproduisais avant c'est qu'il y a quelque chose qui a été changé et tu dois réajuster les choses est-ce que quelqu'un me suit est-ce que ça va amen je dis encore deux points et je m'arrête amen le second point bien aimé c'est votre environnement que quelqu'un dise l'environnement que quelqu'un dise l'environnement avoir un environnement de qualité je veux dire avoir un environnement de qualité ah mon dieu je suis obligé de faire vite on a perdu avoir un environnement de qualité vous savez 2 Samuel 16 verset 23 nous parle d'un homme du nom d'Echitophel la Bible dit que ses conseils étaient semblables à quelqu'un qui consulte en fait l'éternel lorsque l'abondance est là vous devez avoir bien aimé des personnes capables de vous donner des véritables conseils amen des gens qui vont vous aider à faire les bons choix et les bonnes orientations amen est-ce que quelqu'un m'entend ça c'est très important parce que des fois l'abondance nous donne d'oublier certaines choses alors tu peux avancer totalement passer à côté je vois l'histoire de Naman dans 2 rois dans 2 rois 5 la Bible dit qu'on va lui donner une orientation pour qu'il puisse recevoir la guérison parce qu'il avait la lèpre alors que c'est un chef c'est un combattant c'était quelqu'un qui remportait la bataille mais il avait un problème dans sa vie alors qu'on lui dit en fait de plonger cette fois il ne veut pas en fait et il était prêt il était prêt de sa bénédiction mais il était prêt aussi à s'éloigner de cette bénédiction parce qu'il ne voulait pas plonger et il y avait des personnes qui étaient à côté de lui je pense que c'était des personnes qui devaient l'aimer et ces personnes lui ont dit non 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 vas-y en fait c'est pas parce que c'est simple que tu dois mépriser ça et la Bible dit que Naaman va aller et il va plonger cette fois et sa chair va être pure lorsque Dieu est en train de t'amener dans l'abondance tu dois continuer à servir mais pour continuer à servir tu as besoin d'avoir un bon environnement tu as ton voisin tu as besoin d'avoir un bon environnement tu ne peux pas évoluer tout seul je suis désolé alléluia il doit avoir des personnes autour de toi capables de te donner des bonnes orientations sinon tu vas te perdre parce que quand il y a beaucoup notre coeur est pris et des fois notre vision change notre attitude change on doit avoir des personnes autour de nous capables en fait de nous parler capables de nous enseigner capables de dire en tout cas là-bas fais pas ça là-bas ne va pas fais attention à ça en tout cas ne mets pas ton coeur là-bas fais attention à cette alliance si tu fais alliance avec là c'est très compliqué et nous avons besoin d'avoir cet environnement là alléluia et certainement Dieu va amener quelqu'un dans l'abondance mais alors que Dieu amène des choses accroître à l'intérieur de toi il est important pour toi de te rassurer que tu as un environnement je dis de qualité je ne parle pas des profiteurs je ne parle pas des gens qui sont avec toi parce que tu as accédé à cette dimension je parle des personnes qui t'aiment et qui sont capables en réalité de te donner des véritables orientations pour que tu avances et que tu réussisses dans la vie et tu ne dois pas t'éloigner de ces personnes là est-ce que quelqu'un m'entend il y a certains cordons lorsque vous coupez vous mourrez est-ce que quelqu'un me suit j'ai dit il y a certains cordons lorsque vous coupez vous allez mourir alléluia parce que Dieu a créé des connexions dans l'éternité et les connexions de l'éternité vous ne les coupez pas sans conséquence alléluia est-ce que quelqu'un m'entend est-ce que quelqu'un m'entend il y aura toujours des personnes capables de vous donner des paroles appropriées des paroles remplies de sagesse mais remplies en fait d'amour pour vous aider lorsque Dieu est en train de monter et vous ne devez jamais mépriser ces personnes là est-ce que quelqu'un m'entend est-ce que je peux encore le dire ne méprise jamais ces personnes là lorsque tu es en train de monter est-ce que quelqu'un m'entend j'ai dit ne méprise jamais ces personnes là quand tu es en train de monter lorsque David montait il n'a jamais méprisé Saül lorsque David montait il n'a jamais bien aimé Samuel alléluia pourtant il était en train de monter lorsqu'il était dans la difficulté il est parti voir Samuel alléluia alors que Dieu l'a ouin il avait l'autorité est-ce que quelqu'un m'entend quand Dieu vous élève quand il y a l'augmentation bien aimé nous parlons de aimer Dieu et nous parlons de le servir au milieu de l'abondance qui est quelque chose des fois de compliqué il est important d'avoir un environnement de qualité pas des gens qui vont vous dire n'importe quoi il y a des gens qui vont vous dire n'importe quoi ils vont vous embrouiller en fait alléluia ils vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre alléluia est-ce que quelqu'un m'entend ils vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre amen alléluia oh vous devez avoir un environnement de qualité l'environnement de qualité c'est des personnes qui sont capables d'apprécier ce que Dieu est en train de faire avec vous mais ce sont des personnes aussi lorsque vous ne fonctionnez pas bien sont capables de vous parler est-ce que quelqu'un m'entend est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose est-ce que quelqu'un est en train d'intégrer quelque chose j'ai dit l'environnement de qualité ce sont des personnes qui vont vous apprécier lorsque vous êtes en train de réussir des choses mais ce sont des personnes capables aussi de vous donner des conseils lorsque les choses sont mauvais et ces personnes là on doit avoir ces gens autour de nous faites attention aux personnes qui donnent simplement des appréciations faites attention aux personnes qui viennent simplement donner des reproches l'environnement de qualité c'est un environnement qui doit être capable de libérer ces deux choses là vous allez commencer à discerner et puis vous allez voir aussi le coeur des intéressés le coeur des intéressés est tellement tellement important le coeur des intéressés vous savez c'est dans la société là à l'heure actuelle le coeur des intéressés c'est difficile il faut les chercher il faut chercher il faut chercher quand vous trouvez des coeurs comme ça faites attention vous devez rester accroché pas faire n'importe quoi Amen Amen Alléluia est-ce que quelqu'un me suit les coeurs des intéressés sont très rares quand vous les trouvez vous devez rester avec eux très rare quelqu'un qui t'a connu tu étais Esaïe 53 tu n'avais ni beauté ni éclat Alléluia Ah mais oui Amen bien sûr c'est te raccrocher aux gens quand ils ils brillent c'est facile tout le monde le fait Alléluia tout le monde est capable de le faire avoir des personnes qui sont capables de pouvoir évoluer avec vous et qui ont évolué avec vous vous pouvez aussi rencontrer des personnes pendant que Dieu vous élève mais avec un coeur aussi des intéressés vous pouvez voir mais vous devez éprouver vous devez éprouver vous devez vraiment éprouver et voir leur coeur Amen sinon vous allez être surpris Amen Alléluia mais bon comme je dis le temps est aussi un superbe juge des fois quand on ne veut pas écouter c'est le temps qui nous apprend aussi Alléluia Amen la dernière chose que je veux partager avec vous et je m'arrêterai ce matin c'est recevoir l'instruction divine écoutez-moi bien bien-aimé à chaque fois que Dieu vous donne d'accéder à autre chose à chaque fois que Dieu vous donne la possibilité d'expérimenter l'abondance parce que nous sommes en train de partager de manifester l'amour vivre l'amour dans la profondeur et nous sommes en train de dire que marcher manifester l'amour de Dieu c'est de servir son prochain et nous voulons le servir quels que soient les événements l'instruction est importante l'instruction lorsque Dieu vous bénit lorsque Dieu va vous bénir vous devez vous poser la question comment il faut faire ne fonctionnez pas sans avoir l'instruction la particularité de cet homme dans Jean 5 par rapport aux autres qui avaient reçu la guérison dans la piscine c'est que tous ceux qui avaient reçu la bénédiction dans la piscine ils ne savaient pas comment garder la bénédiction mais dans Jean 5 Jésus Christ a dit lève-toi prends ton lit et ne pêche plus Jésus lui donne des instructions pour garder la bénédiction et quand Dieu est en train d'augmenter dans votre vie vous devez lui poser la question quelles sont les instructions pour cette étape quelle attitude je dois développer pour cette étape je ne dois pas simplement me réjouir mais il doit avoir une instruction à tout ce que Dieu va m'accorder il doit avoir une instruction à tout ce que Dieu me donne exemple dans le jardin d'Éden il y avait une instruction c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal Dieu avait dit le jour que tu en toucheras tu mourras c'était l'instruction qu'il y avait ils étaient dans un lieu d'abondance mais au milieu de cette abondance là il y avait l'instruction et l'instruction c'était tu ne mangeras pas l'arbre du jardin le jour où tu en mangeras tu mourras je ne peux pas rester dans Éden sans avoir l'information sans avoir l'instruction de comment gérer ce que Dieu me donne et il y a des instructions et on voit bien aimé dans Deuteronome 8 à chaque fois le Seigneur dit lorsque tu seras dans le pays tu mangeras tu te rassasiras de tout ce pays ne dis pas dans ton coeur que tu as reçu ces choses là par ta propre force il donne des instructions pour conserver en fait le pays Amen il dit dans Deuteronome 8 verset 8 lorsque tu mangeras tu te rassasiras tu béniras l'éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné garde-toi d'oublier l'éternel dans ton coeur au point de ne pas observer ses commandements ses ordonnances ses lois que je te prescri aujourd'hui lorsque tu mangeras tu te rassasiras lorsque tu bâtiras et tu habiteras des belles maisons en vérité Dieu va toujours donner des instructions il donne toujours des orientations lorsque Dieu donne quelque chose il donne des orientations Dieu ne donne jamais quelque chose sans orientation c'est comme Dieu quand il nous empêche d'arriver quelque part à un moment donné on doit lui poser la question Seigneur pourquoi tu m'empêches d'aller quelque part Dieu est capable de nous le dire maintenant ou il va nous le dire après mais il peut nous instruire et nous avons besoin de l'instruction pour conserver ce que Dieu peut nous donner et la problématique elle est là des fois il y a beaucoup d'abondance on ne sait pas le gérer on a besoin de l'instruction l'instruction c'est l'information venant du ciel qui va nous aider à développer le comportement et l'attitude qu'il faut en fonction de ce que nous en fonction en fait de ce que nous sommes en train de vivre et je vous assure que des fois notre problème se trouve dans dans l'oubli de poser la question au Seigneur je crois que Dieu vous bénit vous bénit spirituellement il vous bénit au travers de votre environnement dis Seigneur tu m'as béni que dois-je faire avec ça comment dois-je fonctionner accorde-moi l'instruction qu'il faut l'instruction qu'il faut pour conserver l'instruction qu'il faut pour continuer avec toi l'instruction qu'il faut pour évoluer l'instruction qu'il faut j'ai besoin de l'instruction il y a toujours une information qui est associée à ce que Dieu nous donne et nous devons nous aller dans l'intimité avec Dieu et lui poser cette question dans cette situation comment je fais Dieu peut nous le donner mais si Dieu ne nous donne pas nous pouvons aller vers lui et lui demander en fait l'instruction dire Seigneur j'ai besoin d'informations par rapport à ça je te bénis je te rends toute la gloire pour ce que tu m'accordes pour tes bienfaits je veux continuer à te servir mais je t'en supplie donne moi l'information dont j'ai besoin pour gérer cette situation je ne vais pas m'appuyer sur ma force et sur ma sagesse je veux m'appuyer sur toi et m'appuyer sur toi c'est de pouvoir avoir l'information les instructions que tu m'as données alors que j'aurai ces instructions j'aurai la capacité de pouvoir conserver et continuer à servir Dieu parce que nous sommes en train de parler encore aujourd'hui de servir Dieu au milieu de l'abondance Alléluia Amen est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu l'aspiration de notre Dieu et je vois vraiment que Dieu met l'accent sur le service je comprends qu'il y a un véritable problème en fait la dynamique de la société a influencé quand même l'attitude dans l'église quand on dit le monde est rentré dans l'église l'attitude la manière dont la société est en train d'avancer les éléments qui sont mis en place sont en train d'influencer notre manière de servir Dieu et en train de changer notre mentalité dans notre capacité en fait à servir et nous devons réajuster ces choses-là c'est vraiment important Amen Amen nous devons servir Dieu mais en tout le temps et servir Dieu n'est pas pénible je dois prendre plaisir à la loi de l'éternel je dois prendre plaisir à célébrer Dieu je dois prendre plaisir à le servir il doit y avoir des gens zélés zélés pour servir à l'extérieur mais zélés pour servir dans la maison zélés pour servir à l'accueil zélés pour servir dans la prière dans la libéralité dans la parole zélés pour servir au milieu du champ zélés pour servir au milieu du ménage on doit avoir des gens zélés en fait de le faire Alléluia c'est un privilège pour nous de servir le roi c'est un privilège pour nous de servir celui qui est mort sur la croix pour nous Salamis t'a dit que donnerais-je au Seigneur mais qu'est-ce que tu veux donner au Seigneur si ce n'est ta vie en fait d'ailleurs tout ce qu'on va lui donner franchement ne sera jamais assez suffisant alors ce qu'il nous demande de le faire nous voulons le faire dans l'excellence nous voulons essayer de nous appliquer en fait à le faire servir Dieu au milieu de l'abondance ce n'est pas facile c'est pas vrai c'est pas facile beaucoup de gens ont fait naufrage dans la foi à cause de ces choses ils sont rentrés dans des tourments par l'amour de l'argent les choses ont tellement augmenté qu'ils ont totalement méfait c'est pas facile on est là on est là oui mais quand Dieu bénit est-ce que tu es prêt à recevoir cette bénédiction est-ce que tu es prêt à garder ton coeur est-ce que tu es prêt à dire là les bœufs le chant le mariage et toutes ces choses là je veux servir le Seigneur parce qu'il dira si quelqu'un n'est pas si quelqu'un ne peut laisser son père sa mère ses frères et soeurs pour moi il n'est pas digne de me suivre c'est une parole très profonde très puissante alléluia est-ce que quelqu'un me suit or la mère les frères et soeurs les maisons c'est ce que Dieu donne mais il dit clairement que si on n'est pas capable de faire on n'est pas capable de le suivre or toutes ces choses là font partie de la bénédiction que Dieu nous accorde il n'est pas facile de servir Dieu au milieu de la bénédiction c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas facile c'est encore plus difficile des fois parce que quand l'abondance est là des fois on a l'impression qu'on n'a pas besoin de Dieu vous savez l'un des problèmes de cette société c'est l'assistana elle est tellement assistée qu'il n'y a pas besoin de foi en fait on n'a pas besoin de Dieu il y a des numéros qui sont là pour chacun de nos problèmes et ces choses là nous empêchent d'être connectés à Dieu que notre foi soit construite il y a tellement de choses autour de nous et puis on est rentré dans ce système là et on ne se rend même pas compte des fois la foi elle commence à mourir parce qu'il y a toutes ces choses là l'abondance est quelque chose de dangereux vraiment Amen mais c'est quelque chose dont Dieu veut Amen c'est quelque chose Dieu veut Jésus dit je suis venu pour que vous ayez une vie en abondance et une abondance dans tous les domaines une abondance spirituelle une abondance dans tous les domaines parce que nous avons besoin des personnes ayant le coeur de Dieu pour changer cette nation pour changer ce monde pour changer cet environnement on a besoin de certaines personnes capables de libérer les ressources de Dieu et bénir l'environnement à chaque fois que Dieu vous donne quelque chose à chaque fois que je dis bien chaque fois que Dieu vous bénit ce n'est pas que pour vous impossible il a dit à Abraham tu deviendras une source donc quand tu es une source c'est pour les autres les autres viennent à la source et nous devons apprendre toutes ces choses là Dieu te met dans une position élevée honore le Seigneur Alléluia tu deviens quelqu'un un artiste voilà on a vu les artistes ils sont là ils se lèvent un moment j'ai mis le nom d'un chanteur je ne connais pas trop je n'écoute pas trop mais ça un chanteur chrétien et puis son père dans la foi quand même il est très crédible et je vois que sur Youtube il a le plus de les jeunes connaissent c'est comment son nom déjà Kais toi tu connais toi aussi ah Maman Marie-Jeanne c'est terrible ça Alléluia et j'ai vu qu'en réalité en vue il a plus que tout le monde en fait quand quelqu'un comme ça parle il a de l'impact la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée il est sage mais il est pauvre sa sagesse est méprisée il n'a pas le positionnement qui pourrait lui permettre d'influencer c'est d'où l'importance aussi de comprendre que des fois les gens comme ça Dieu leur a donné beaucoup de choses quand ils parlent ils vont influencer ils vont rendre crédible quelque chose j'étais content je dis les jeunes voilà les jeunes ils peuvent écouter de la bonne musique aussi mais oui c'est pas que les Toupaq les MC Soulard MC Soulard tout ça non non Soulard bon Alléluia non tout simplement pour dire que voilà l'abondance Dieu nous le donne et ça nous donne vraiment d'influencer et d'être vraiment une source de bénédiction et je prie que Dieu nous donne la possibilité de de comprendre ces choses de comprendre ces choses et d'être de préparer notre coeur à ces choses Seigneur je te rends toute la gloire et l'honneur merci pour ces temps avec ton peuple merci pour tout ce que tu nous as dit depuis déjà la semaine dernière je crois de tout mon coeur que ta soif ton inspiration c'est que nous puissons te servir en tout le temps qu'il n'y a pas de période Seigneur pour te servir nous te servons dans des périodes favorables ou pas tu as dit à au travers de ton serviteur Paul à Timothée prêche la parole de Dieu en tout le temps quels que soient les temps favorables ou pas de le faire et je crois éternel que tu nous appelles aussi à te servir en tout le temps et je prie ce matin qu'au milieu de la difficulté tu nous donnes l'attitude qu'il faut mais au milieu de l'abondance éternelle notre Dieu tu nous donnes aussi le coeur qu'il faut Seigneur ne donne pas à chacun d'entre nous d'être éloigné de toi donne-nous constamment de t'aimer et de comprendre que tu es l'essentiel au-delà de toutes ces choses tu es l'essentiel et tout ce que tu nous donnes doit servir éternel à toi tout ce que tu nous donnes doit être consacré pour toi et je prie vraiment ce matin que tu nous aides à comprendre ces choses alors que peut-être le planning est rempli alors que peut-être que dans la maison c'est pas facile parce que il y a plusieurs choses qui sont arrivées Seigneur je te demande dans le nom de Jésus Christ éternel d'accorder la sagesse la sagesse éternelle pour servir dans l'abondance je te demande éternel de nous donner d'examiner notre coeur Seigneur constamment au milieu du parcours donne-nous d'examiner notre coeur Seigneur c'est le cri du coeur père de ton serviteur donne-nous Seigneur de rechercher l'instruction l'instruction nous donne pas simplement de baigner dans tout ce que tu nous donnes mais donne-nous l'instruction les informations dont nous avons besoin pour ce domaine Seigneur je prie dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth que tu nous accordes éternel la grâce et le privilège de t'honorer Seigneur quelles que soient Seigneur les bénédictions que tu répands dans nos vies je te loue et je veux t'exalter merci pour la vie de tout un chacun merci pour les semences que tu es en train de déposer merci pour ta parole qu'elles prennent et elles trouvent place dans un coeur et que tu nous donnes de vivre cette parole je te suis infiniment reconnaissant au nom de Jésus Christ Amen Amen